Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft, on joue en Protos contre Protos. On est sur Porte de l'Hiver et on a un niveau de jeu de diamant autour de 3400 MMR. Tac, 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 on va essayer je pense d'ouvrir en adepte. Hop, ok j'ai déjà pris du retard, c'est très bien. J'ai un peu merdé sur mes raccourcis. Bon, je pense que je vais partir sur un push, il faudrait que je fasse deux adeptes, peut-être des oracles aussi, mais en fait le problème c'est que si je fais des oracles ça ralentit tout le truc. Ça c'est assez relou, je me pose toujours un peu la question. Je pense que je vais envoyer du scout. Tac. Toujours un peu relou le PVP, surtout si ça joue aux adeptes. Bon, je le fais parce que c'est le mieux, enfin tout le monde le fait normalement, c'est une très très bonne ouverture, c'est très puissant, mais je ne suis pas très à l'aise sur la micro des adeptes en fait. Oh putain, le casse-couille. En vrai, ça va, c'est pas très grave. Je peux faire avec un gaz de moins, sans trop de problème. On va juste voir si on ne peut pas aller le niquer un peu. On va rien niquer du tout. Je vais quand même check qu'il n'y ait pas un pylône ou je ne sais pas quel double. Ça peut arriver. Ouais, ça part en double adeptes aussi en face. Allez, go. Tac, c'est parti. On va aussi envoyer le warp. Et ensuite, je vais go remplir B2. Allez, on va essayer de faire des dégâts éco avec ça. Maintenant, je vais essayer de sortir un peu d'autres unités. Oh, je vais le pet, là. J'en ai perdu un, sérieusement. Bon, bah, je rentre. Je rentre complètement. Oh, putain, il m'en prend, hein. C'est nimp. Je l'ai eu, là. Ouais. Allez, on va aller clean toute cette double, là. Bon, il ne m'a pas pris tant que ça, en vrai, hein. C'est toujours relou. Ok, bon, allez. Maintenant, go se déployer un petit peu. Je vais chrono l'écho. Je vais venir poser une forge. Il va me falloir une robo assez vite, aussi. En vrai, ça va, je suis pas trop mal. J'ai juste un gros retard de gaz. Ce qui est assez normal, hein, puisqu'il m'a volé mon gaz, tout simplement. Tac. Il faut que je pose de la tech. Si je pouvais avoir le plus un d'attaque, ce serait cool. On va chrono ça. Ok. Il faut aussi que je chope. Trois récolteurs qui vont en gaz. Ok. Allez, on chrono. Ok. Allez, niveau probable, je suis good. Je vais juste me faire un petit canon dans mes lignes de minerais. Des fois, ça m'envoie, je sais pas quel truc. Maintenant, je vais partir avec une tonne de gate. Ah oui. Bon, bah, GG, hein. Super, hein. Ça va être très chaud de tenir ça. Allez. Je lui apprendrai un micro à l'occasion. Est-ce que je peux avoir ma charge ? Ça serait pas mal si je pouvais avoir une petite charge. Bon, encore une fois, on s'en sort à peu près. On a pris cher, mais bon, on est encore là, quoi. Là, en fait, il m'a attaqué juste avant que je puisse sortir un milliard de gates. Et c'est relou, parce que... C'est relou, parce que du coup, je peux pas convertir mon écho pour lui faire des dégâts, comme il faudrait. Allez. Ah, il manque même un pylône ici. Fait chier. Ok, je suis pas trop mal, là, ça va. J'ai bien remonté. Je vais continuer à faire ça, ça me fera un petit peu de vision. Je vais chronom ma charge à fond. Là, il va me falloir un milliard de gates. Allez, hop. Je vais encore en mettre 4 ici. Allez. Est-ce que mon prisme arrive ? Je vais en faire un de prisme. Et je vais faire un énorme push, comme ça. Il faudrait que je sache, en fait, il a quoi en face. Ok, on est sur B2, apparemment. Est-ce que je fais le blink ? En vrai, je vais le faire au point où j'en suis. Alors, du coup, j'ai pris beaucoup de gaz, quand même. Je vais faire de quoi faire. De leur compte. Il n'y a pas tant que ça, j'ai l'impression. Est-ce qu'elle est remplie, cette base, là ? Ça m'a l'air d'aller, hein. On va aller check ça. Ça, ça va là. On va go, hein. Go, go, go. Poser deux forges, comme ça, je pourrais faire mass upgrades. Tac. Il a eu le temps de l'annuler. Ouais. C'est chiant. Allez, j'envoie tout. Et je vais warp chez lui. Ça devrait lui faire plaisir, je pense. Là, normalement, je le pète. Je vais même essayer de choper quelques petits arc-hontes. Ok, bon, j'ai pas fait des dégâts que j'aurais espéré, hein. J'avouerai. Si je peux choper de la tech un peu. Ça serait bien de choper un peu de tech. Allez, j'ai fait de la merde. Bon, go B3. En vrai, là, ça va être chaud, mais c'est pas fini pour autant. Il m'en faut six qui vont sur la B3, ici. Et là, il faut que je m'en refasse. Je suis pas sûr que j'aille le temps. Mais c'est pas dit que ce soit mort non plus. C'était un peu de la merde, mon push. Je pense qu'il faut que je go vraiment masser le Tarkont. C'est un peu chaud, hein. C'est un peu chaud, mais d'un autre côté, il y a... Allez. Bon, bah, go Macro. NP, NP. NON, 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 PNB. Franchement, je mentir bien. Ça aurait pu être bien... Oh putain. Sérieusement, là, il va me plôter le Nexus. Ah, il l'a pas fini, ce con. MDR, quatre PV sur le Nexus. Ah, il va pas trop MDR en fait, pas trop MDR, oh il va me cavaler jusqu'où, sérieusement ? Il va juste scout ? Ok, bon bah il faut que je repose ça moi, très bien. Il faut que je la barricade en vrai, est-ce qu'on peut faire ça ? Là il va falloir que je reproduise en vrai parce que ça risque d'être très chaud pour moi, est-ce que je peux check un peu son écho ? Il faut que je fasse une transition aérienne, sinon au bout d'un moment je pourrais plus jouer, c'est ma théorie. Il faut de la détection aussi, ça peut me foutre dans la merde ça. Belle manière de perdre une partie comme un débile de ne pas avoir de détection. Allez, go. Go full aérien maintenant. Non, je sais que ça va être un peu... En fait ça dépend s'il m'attaque maintenant ou pas. S'il me laisse respirer et que j'ai juste le temps de sortir quelques colosses, ça passe et je suis trop bien. Je vais grid un peu là, mais sinon je pense que je pourrais pas remonter en fait. Donc on va partir du principe que je veux y arriver. Je veux faire quelques... Ah oui d'accord. On est sur une base bien remplie là. Allez go, on va mettre une B4 ici. Et ensuite, ce qu'il me faut c'est mes améliorations à fond. Tac. Au niveau Yoko, je suis pas trop mal en vrai. Il faut juste pas que je me fasse niquer maintenant. Il me faut de la vision. Ok, on a une petite probe qui se balade là. Allez, porte 9. Il me faut des colosses. Ça peut peut-être passer en vrai. Je vais chrono mes améliorations. On va lancer ça aussi. Ouais. Si je peux sortir une pop assez grosse. Ça peut passer. Il faudra juste qu'ils viennent pas me dégommer cette base trop vite. Il me faut de la vision en vrai. Est-ce qu'on a que 3 bases en face ? Enfin, que 3 bases. C'est une manière de voir les choses bien sûr. Est-ce que je peux faire ça ? Oui. Est-ce que j'ai des améliorations à balancer ? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette merde là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, c'est juste dans le... Dans l'espèce de bœuf chelou. Ah, l'aide. Bon, il me pète la base. Je m'y attendais. Je m'y attendais très clairement. Ah putain, il y va sur plein de fronts. Je suis dans la merde. Je prends archi cher. Normalement, ça va à peu près. Je pense qu'il faut que j'attaque en vrai. Je pense que si j'attaque pas maintenant, je suis mort en fait. Pour l'amélioration, je commençais à être bien bien solide. Là, j'en ai genre beaucoup trop. Ah mais ça fight en fait là. MDR, je n'avais pas vu. Est-ce qu'il s'en sort notre pote là ? J'ai l'impression que je suis un peu en train de l'éclater. Est-ce que c'est qu'une impression ? C'est un peu qu'une impression, ouais. Parce qu'en fait, j'ai pratiquement plus rien. Il faut reposer une base mon coco là. Il ne faut pas faire que courir. Ok, alors normalement, j'aime beaucoup blinder mes bases genre comme personne. Mais là, c'est un peu un luxe que je n'ai pas en fait. Ah merde, j'avais un free. Ah putain. Crève pas s'il te plaît, crève pas, crève pas, crève pas. Crève pas, toi. Mais putain, impossible de micro, cette double. On me rend dingue avec mes Nexus. Il a vraiment un problème, lui. Il a un problème avec mes Nexus, le coco. Bon, alors, on va repartir sur la stratégie initiale de blindage de Nexus. Mais là, en termes d'écho, je suis un peu dans la merde en fait. Je n'ai plus de minerai. C'est compliqué cette histoire. C'est un peu chaud chaud quand même là. Est-ce qu'on pourrait parfaire un petit colosse ? Après, s'il faut que ça parte en macro, moi je suis très chaud. Moi, les games macro, je les prends, mais tous les jours. Tout ce qu'il faut que je sache, c'est il y a combien de bases en face. Si j'ai cette info... Je vais poser une B5 ici. Je suis à peu près sûr de le crush à l'écho. J'ai vraiment l'impression que ce n'est pas un joueur macro. En vrai, ça le fait. Il me faut une quantité complètement ridicule de zélotes pour crush sa pop au sol. Mais c'est incroyable comment il me rend dingue. Puis là, je ne pourrais pas sauver ça. Il faut que j'arrive à avoir le temps de solidifier mes bases. Mais là, c'est chaud. Moi, je joue beaucoup moins agressif, mais en même temps, je sais que je suis devant en macro. Je me base là-dessus pour me dire que ça va aller. Allez, tac, tac. Je ne peux pas me permettre de continuer à perdre autant en fait. Allez, encore de la reconte. J'ai quoi ? J'ai trois portes neufs là. Ce n'est pas assez en vrai. Là, j'en ai douze de trop. Bon, allez, ça a go B5. Ça aussi. Ok, je suis vu. Là, il va vraiment falloir que j'arrive à finir. Il faut que je blinde mes bases. Ça peut très très vite se passer là. Normalement, là, il prend ultra cher, non ? Allez, il faut péter l'écho. Alors, il était censé prendre ultra cher. Ok, tac, tac. Tac, tac. C'est vraiment mis cher. Après, j'ai de la prod. Alors, il va là-haut. Ça, ça ne me surprend pas trop. Ah, mais par contre, les attaques en multifront comme ça, c'est vraiment pas sympa. Ça serait bien que le Nexus reste debout. Je n'aurai pas cette chance, malheureusement. Peut-être qu'il faut que je mise tout sur une pop, là, que j'essaie de maintenir en vie. En vrai, je vais reposer ça. Je vais essayer de jouer macro. De toute façon, j'ai l'impression que lui, il ne pose pas de base, en fait. Donc, quelque part, en théorie, généralement, je suis bien, quoi. Ce serait bien que je termine mes améliorations, mais là, ce n'est pas l'urgent. Putain, pour une fois que je ne mets pas un milliard de canons et de batteries par base. Bon, ça va de me casser les couilles, là. Pose-le, ta base, toi. Je vais full sécuriser ma récolte, en fait. Alors là, je n'ai plus que ça qui mine, en fait. Ah ouais, c'est chaud. C'est quand même un peu chaud. Après, du coup, je peux faire des arc-hontes avec le gaz que j'ai. Je vais en faire genre plein. Genre vraiment plein, plein, plein. On va mettre ça là. Hop, allez, arc-hontes. Je crois que c'est un peu la PLS des deux côtés, là. Ouais. Bon, bah, je maintiendrai donc pour la suite ma théorie des 40 000 canons par base, quand même. Là, j'aurais déjà gagné, en fait, si je n'avais pas laissé mes bases à poil, comme ça. Tout simplement. Tac. Tac. Et là, j'ai tout simplement 16 récolteurs à dégager. Et on va reposer la B5. Il va me refalloir... Normalement, celle-là, elle est good. Là, il va se faire calmer direct. Là, il me refait ma B5. Moi, je vais reposer plein d'arc-hontes. Il faut que je termine mes améliorations aussi. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais je vais vraiment crever, en fait. C'est quoi ce scandale total, là ? Oh, c'est même pas dit que je crève, en vrai. Ah bah, ça, c'est grâce aux canons, ça. C'est indéniable. Là, je le chase à l'infini, non ? Oh là, la base a tenu, hein ? Bon, j'ai perdu un peu. Vous voyez, bien sûr, il vient ici. Logique. Qui n'aurait pas fait ça ? Ok, il y a un prisme, ici. Le prisme, il tombe. Je crois qu'au niveau des améliorations, les miens sont peut-être un peu plus strong, non ? 2, 1, 3, 3, 2, 3. Ouais, en termes d'amélioration, je suis devant. Cette partie, c'est éprouvant. Tac, allez. Eh, j'ai bien fait de barricader mes bases, hein. Je l'avais dit, hein. Les canons ont fait leur travail. J'ai sauvé la récolte. Je maintiens une écho correcte. Là, il faut que je balance mes dernières upgrades. Parce que ça va me permettre de gagner. Ok, encore un minerai qui dégage. Allez, maintenant, ça va se jouer sur la B5. Je m'en fous. Je sais que j'ai pas d'unité aérienne, mais je fais quand même les améliorations. C'est psychologique à ce stade-là. J'ai besoin de les avoir. Au moins, si je perds, je me dirais que j'étais max upgrade. Ce sera déjà ça. Il faut que je termine mon arc-honte, là, qui est à moitié fait. Tac. Si j'avais fait les storms, en vrai, ça m'aurait mis bien, aussi. Tac. Tac. Allez. Deux là-dessus. Toi, tu vas me poser les fameuses défenses. Mais MDR ? C'est trop, là, par contre. Là, vraiment, c'est trop. Normalement, de toute façon, j'ai fini mes améliorations. Il y a un moment où il ne pourra plus faire ça. En vrai, je vais y aller en longue distance. Je peux miner à longue distance, ce n'est pas un problème. J'en ai deux. Allez, go. On va miner ça tranquille. Celle-ci, elle est secure. Ça, ça va là. Je suis vraiment pas sûr d'avoir de quoi le crush, en fait. Euh, ouais. Là, ça va être un peu sûr, je pense. Je vais essayer d'aller choper par là. Il faut que j'arrive à ressortir des grosses unités, là. Oh, putain. Je vais tous les deux au rappel. C'est n'importe quoi. Cette partie est quand même drôle, hein. Tac. Normalement, je vais le cueillir. Il faut que je ressorte des unités. Des plus grosses. J'ai tellement pas de prod en plus de grosses unités. C'est ouf. Alors là, par contre, je les catch, mais genre vénère. Le mec, le merc perd tout. Le mec perd vraiment tout. Allez, il faudrait juste que je pose un ex-wiss ici. Et là, j'attaque. Allez, go. Il faudrait que j'arrive à ressortir des portes nefs, en vrai. Allez, va là, toi. Dites-moi, s'il n'y a pas de base ici, le mec est perdu. Alors, il est vraiment bon en arras, mais par contre, en macro, le gars, il est perdu. Le gars est vraiment perdu. Alors, j'aurais pu prendre le fight ici. Je me suis dit, on va tempo. Là, normalement, elles sont vides, ces bases, on est d'accord, non ? Alors, ça ne sert à rien de me battre là-dedans, par contre. Je vais faire des tempêtes, en vrai. Je vais juste zoner les bases. Je regarde juste, il doit en avoir vers le haut. Ce n'est pas possible qu'il n'ait rien comme ça. Normalement, je peux me barrer, là, non ? Oh, putain, il ne faut surtout pas que je perde le colosse. Putain. Juste sur une prise de fight de merde, je vais perdre. Est-ce que c'est vraiment ça, ma vie ? Alors, là, par contre, je ne suis pas sûr de son Blinkin. Parce que là, normalement, je le crush. J'ai les portes nefs. En plus, il faille dans mes canons et mes batteries. Chacun son tour. Chacun son tour de jeter la game. Il ne me pète vraiment, là ? MDR, ou... Alors qu'il n'avait pas d'upgrades. Bon, j'ai jeté la partie sur mon offensive à la fin. Je n'avais pas anticipé qu'il y aurait un milliard de batteries comme ça. J'avais juste à faire quelques tempêtes pour tempo. Et c'était bon, en fait. Mais là, malheureusement, ça fait beaucoup. Il me faudrait... Je ne sais même pas ce qu'il me faudrait. Là, c'est fini, en fait, malheureusement. Ça ne s'est vraiment pas joué à grand-chose, mais... Et puis là, c'est dommage. Oui, écoutez, c'était quand même bien drôle comme partie. C'est juste... Je gagnais, il n'avait pas d'écho derrière. J'étais en train de gagner. Et j'ai juste... Mon offensive à la fin, c'était de la merde. Et je perds là-dessus, en fait. Moi, j'avais encore pas mal de Nexus. On va GG. Nice game. Perdu sur une erreur. Dommage. Vraiment dommage de perdre comme ça. Très, c'est vraiment... J'ai été con. J'avais trop la confiance. Je me suis dit... Je suis devant en valeur d'armée. Je suis devant en écho. Je suis devant en amélioration. Je le crush. Et en fait, je l'ai attaqué. Regardez les graphes. Là, ma dernière attaque, c'était vraiment de la merde. Et voilà, ça, c'est l'écho. En bleu, j'étais clairement devant. À la fin, il était en train de commencer à galérer. Ça, c'était mes améliorations en bleu. J'étais tellement au-dessus. J'avais tout. En plus, moi, j'avais une pop terrestre et aérienne. Il n'avait que terrestre. J'avais tout pour le niquer. Et j'ai jeté la partie. Voilà. Écoutez, ça arrive. Il faut apprendre de ses erreurs aussi. En tout cas, c'était bien sympa. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.